Lorsque les étudiants répondent à un test en ligne, ils ont accès à Internet. Ils peuvent donc s'échanger des informations entre eux. Nous vous présentons ici 5 trucs afin de diminuer les risques de tricherie lors des tests en ligne. Truc numéro 1. Évaluation chronométrée. Vous pouvez limiter le temps dont dispose l'étudiant pour répondre à son évaluation. Rendez-vous dans la page principale des évaluations. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'option Configuration vis-à-vis l'évaluation que vous désirez modifier. Ouvrez le menu Évaluation chronométrée à l'aide de la flèche. Cliquez dans la case Évaluation chronométrée avec limite de temps. Sélectionnez une durée pour l'évaluation. Ici, nous choisissons 15 minutes. Si un étudiant atteint le délai de 15 minutes sans cliquer sur Soumettre, son évaluation sera soumise automatiquement à la fin du chronomètre dans l'état où elle se trouve. Cliquez sur Enregistrer la configuration. Truc numéro 2. Accès séquentiel aux questions X sans retour. Vous pouvez faire en sorte que, lorsqu'ils remplissent leur évaluation, les étudiants voient les questions une à la fois et n'ont pas la possibilité de revenir en arrière lorsqu'ils répondent à une question. Rendez-vous dans la page principale des évaluations. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'option Configuration vis-à-vis l'évaluation que vous désirez modifier. Ouvrez le menu Organisation de l'évaluation à l'aide de la flèche. Cliquez sur l'option Accès séquentiel aux questions sans retour aux pages précédentes. Cliquez sur Enregistrer la configuration. Truc numéro 3. Les choix de réponses en ordre aléatoire. Vous pouvez faire en sorte que les réponses à l'intérieur d'une question soient présentées dans un ordre aléatoire et donc, différent d'un étudiant à l'autre. Rendez-vous d'abord à la question. Ici nous faisons la démonstration en accédant à une réserve de questions. Cliquez sur la question que vous désirez modifier. Tout au bas de la page. Cliquez sur Oui dans le menu. Répartir les réponses au hasard. Cliquez sur Enregistrer. Truc numéro 4. Questions piger au hasard dans une réserve de questions. Il est possible de piger de façon aléatoire dans une réserve de questions les questions qui seront présentées aux étudiants. Cela permet de montrer des questions différentes d'un étudiant à l'autre. Vous devez créer des parties dans votre évaluation pour utiliser le tirage au sort de questions. Nous faisons la démonstration avec une évaluation qui est déjà saisie. Sélectionnez Éditer dans le menu déroulant pour modifier l'évaluation. Cliquez sur Ajouter partie. Saisissez un titre pour la nouvelle partie. Vous pouvez saisir une description pour cette partie. Sélectionnez l'option Tirage au sort à partir de la réserve de questions. Sélectionnez la réserve de questions dans le menu déroulant. Saisissez le nombre de questions à montrer. Si le pointage de chaque question est différent dans votre réserve de questions, vous pouvez saisir ici un pointage qui sera utilisé, à la place du pointage original, pour toutes les questions dans le cadre de cette évaluation. Si les étudiants ont l'option de refaire l'évaluation plusieurs fois, vous devez choisir si le tirage au sort sera répété chaque fois qu'ils verront l'évaluation, ou bien s'ils verront chaque fois les mêmes questions. Cliquez sur Enregistrer. Truc numéro 5 Afficher les questions dans un ordre aléatoire. Il est possible de faire en sorte que les questions s'affichent dans un ordre aléatoire, donc, qui varie d'une personne à l'autre. Il est possible de modifier cette propriété dans une partie d'évaluation. Pour ce faire, cliquez sur Modifier, vis-à-vis la partie pour laquelle vous voulez que les questions s'affichent dans un ordre aléatoire. Tout au bas de l'écran, dans la section Ordre des questions, cliquez sur Aléatoire à l'intérieur de la partie. Cliquez sur Enregistrer.